Générique Bonsoir à tous et c'est reparti pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. On est vachement content de vous retrouver. J'espère que vous allez passer un beau week-end. Une belle partie à venir ce soir. Attention, attention du changement. Il va falloir régler les montres, les réveils à partir de lundi prochain. On avance de quelques minutes. L'émission va commencer un tout petit peu plus tôt. Question pour un champion, ce sera désormais à 17h45. A compter donc de lundi prochain, toute la semaine. Là, on reste à l'horaire habituel, 18h. Ça aussi, c'est important. On a une cagnotte, une cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis 9 mois à Question pour un champion, qui a un niveau incroyable. Elle peut tomber ce soir, la cagnotte. Peut-être. Je vous en dis plus dans un instant. On joue ce lundi avec Alexis. Alexis, avec Noémie, avec Stéphane, et voici Pascal. Pascal qui nous accompagne depuis quelques temps déjà. Comment ça va ? Bien. Bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue aux passionnés de football, Alexis. Bienvenue Noémie à l'Amoureuse de Paris. Bienvenue aux marathoniens, Stéphane. Passionnés de course à pied. Et bienvenue à notre quadruple champion, Pascal. Comment s'est passé le week-end, Pascal ? Parfaitement. Ça va ? Vous êtes bien reposé ? Oui, oui, je me suis recentré. Vous n'avez pas trop pensé à le... Non, pas du tout. On ne va pas trop s'apesantir sur l'enjeu. On va rester dans le plaisir de jouer. Je vais juste rappeler le montant de la cagnotte tout à l'heure. Faisons connaissance un petit peu. Alexis, c'est drôle parce que ça me fait penser à un ami. Vous êtes marié depuis quelque temps ? Un an et demi maintenant. Un an et demi. Mais, 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 il n'y a toujours pas eu le voyage de noces. On en a été empêché, malheureusement. Deux fois, deux fois. D'abord, c'était pour une noble cause, un heureux événement, puisqu'il y a notre petit Aurélien qui est né. Félicitations. Qui nous a un peu empêché de prendre l'avion auparavant. Et puis, on avait prévu, du coup, le voyage de noces en Écosse l'année passée. Et bon, avec tout ce qui s'est passé, l'année écoulée, on le remet à cette année 2021. On espère qu'il pourra aller à bout. Alors, un conseil, un conseil. Faites-le dès que possible parce que j'ai des amis comme ça qui ont repoussé, repoussé, repoussé. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Ils sont toujours repartis. C'est vrai. Ils sont toujours repartis en voyage de noces. Donc, hein ? Entendu. C'est bon, c'est mon petit conseil. Et bonne chance, Alexis, pour ce soir. L'amoureuse de Paris, je le disais, Noémie, c'est vous. Vous aimez Paris. Oui, j'ai une passion pour Paris, oui. Depuis toujours. Ville où vous êtes née ou pas du tout ? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Une vraie Parisienne. Une vraie Parisienne. Oui. Pour vous, c'est même la plus belle ville au monde. Ville du monde, oui. Oui, oui, incontestablement. Et du coup, je sais que vous aimez photographier. Est-ce que vous mariez ces deux amours ? Absolument. Vous photographiez Paris ? Oui, je fais des kilomètres dans Paris tous les week-ends. Et même dans la semaine. Pour photographier. Seule avec votre appareil ? Absolument. Et vous laissez votre regard ? Oui, elle est un peu partout. L'architecture, j'adore photographier l'architecture. Je crois qu'on a une image, Noémie. Est-ce une photo de Paris par vous ? On va la voir, on va la voir. C'est bien possible, oui. C'est l'hôtel de ville. Oui. Je le reconnais, mais alors je vois du blanc partout. Oui, c'était il y a bientôt trois ans, je crois. C'est l'hôtel de ville sous la neige ? Absolument. Oui, ça fait un moment qu'il n'a pas neigé comme ça. Je crois que c'était en 2018, quelque chose comme ça, oui, je crois. Février 2018, il me semble. Donc l'architecture, qu'est-ce qui vous fait aimer à ce point Paris, au-delà de la beauté de la ville ? Oui, l'ambiance, pour moi, c'est une ville magique. Alors la quantité de monuments, effectivement, je crois que c'est la seule ville au monde qui a autant de monuments. Et la variété des rues, des ruelles, des passages où on découvre toutes sortes de choses, des boutiques plus ou moins incongrues. Enfin, j'adore. Une amoureuse de Paris. En plus, c'est la ville, pour moi, qui a le plus de bonnes pâtisseries. Et voilà. Et on a des pâtisseries du monde entier, en plus. Absolument. Parce qu'à Paris, on peut trouver des pâtisseries japonaises, par exemple. Oh, excellente. Oui, oui, à mon avis, l'un des meilleurs pâtissiers, oui. C'est vrai, hein ? Oui. Bon, on parle peut-être du même. C'est possible, dans le septième. Oui, c'est ça. Ben, il y a quoi ? On connaît les postes-adresses. Merci. Attention, question sur Paris et sur la pâtisserie, aussi, ce soir avec Noémie. Stéphane, j'ai dit marathonien. Parce que vous êtes un amoureux, vous, de la course à pied. Oui. C'est vrai. Ah, tout à fait, oui. Et donc, vous avez couru la distance mythique. Ah, 42, 195. Oh, c'est très précis. Exactement. 42 kilomètres, 195. À plusieurs reprises ou pas ? Ah, oui. Alors, on parlait de Paris. Vous, Stéphane, je crois que vous aimez les marathons, justement, pas dans les grandes villes. Parce que le problème des marathons dans les grandes villes, c'est qu'il y a énormément de monde. On était place de l'hôtel de ville tout à l'heure pour mon premier marathon, qui était le marathon de Paris. On était plus de 20 000 participants. Et encore... Et maintenant, c'est 40 000. 40 000, les derniers qui se sont courus. Et il a fallu attendre le premier ravitaillement place de l'hôtel de ville. Oui, c'est ça. Pour que ça se décante un peu, qu'on puisse courir normalement. Alors, imaginez maintenant, Stéphane, qu'on est à 40 000. Non, mais c'est... Donc, vous, vous préférez les marathons un peu moins courus, sans mauvais jeu de mots, comme par exemple... Le Mont-Saint-Michel. Il est super. Il est super. Vous savez ce qu'on dit du marathon du Mont-Saint-Michel, la petite blague à propos du marathon du Mont-Saint-Michel. C'est le seul marathon dont on voit, depuis le départ, la ligne d'arrivée. Oui, on longe toute la baie. Voilà, et on arrive au Mont-Saint-Michel. À une époque, on arrivait vraiment au pied. Alors, ça a changé après. Ou plus maintenant. On arrive un petit peu en retrait. Mais à une époque, on arrivait au pied du Mont-Saint-Michel. Alors, psychologiquement, on disait que c'était une course très, très difficile, parce qu'en fait, on voyait l'arrivée depuis le départ. Sauf qu'on n'arrivait jamais. Enfin, on n'arrivait jamais au bout d'un certain temps, mais oui. Donc, Mont-Saint-Michel. Le marathon de la paix. Oui. Qui part de... Il fait toutes les places du débarquement. Voilà, c'est ça. Le marathon de la paix. Et à Wistroham, on remonte pour arriver au mémorial de la paix à Caen. Le marathon de Vannes. Que je ne connais pas. C'est bien, parce que Vannes, c'est joli aussi, Vannes. Alors, c'est casse-pieds, parce qu'il y a du dénivelé. Dénivelé. C'est pas long, mais ça pique à chaque fois. Vous passez un peu dans le centre historique de Vannes ? On passe, on fait les remparts. Donc, il doit y avoir des pavés aussi. Oui. C'est bien, les pavés aussi, quand on court 42 kilomètres. Il faut des bonnes chaussures. Bravo, Stéphane, pour ces belles courses. Et puis, bonne chance pour ce soir. Merci, Braz. Amusez-vous bien. On fait ce point sur la cagnotte, Pascal, que j'évoquais tout à l'heure. On est obligé de le faire. Mais on va... Je ne vous le disais pas s'apesantir ce soir. Mais je vais quand même vous dire que cette cagnotte, qui n'a pas été gagnée depuis plus de 9 mois, est ce soir à ce très beau niveau. 57 400 euros. Si Pascal remporte une cinquième victoire ce soir, la cagnotte est pour vous, Pascal. Bonne chance. Pascal. On y va, dans un instant. Les questions sont prêtes. Juste après cette question qui peut vous faire gagner à la maison 40 000 euros, ce qui est une belle somme aussi. Comment appelle-t-on familièrement un morceau de sucre trempé dans un café ? Un, un coq. Deux, un canard. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 au 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Allez, je crois qu'on est prêts. On y va. Première manche. Allumons les blaseurs de Noémie, de Stéphane, d'Alexis, de Pascal. Et on commence avec cette question qui vaut un point. De quelle enveloppe, formée par un long fil de soie enroulée, où, Stéphane ? Cocon. Excellent. Les cris à lit des papillons sont en tout cas. Cocon, très bien. Pour deux points. Quelle coiffure de femme en tissu souple et drapée, rappelant certains couvre-chefs orientaux, était souvent portée par Simone de Beauvoir ? Noémie. Un turban ? Exactement, c'est le turban porté notamment par Simone de Beauvoir, c'est vrai. Noémie, deux points. Trois points, première question à trois points. Écoutez ceci. Je ne vais pas vous demander le titre de la chanson, on vient de l'entendre. Just a friend of mine. Sorti en 87, c'est un tube ça, et qui constitue d'ailleurs le plus grand tube d'un groupe qui s'appelait Vaya con Dios. Alors même si les paroles de la chanson qu'on vient d'entendre sont en anglais, que le groupe porte un nom espagnol, Vaya con Dios, signifiant que Dieu te garde, quelle est la nationalité des membres de ce groupe ? Stéphane ? Mexicain ? Pas mexicain. Alexis ? Belge ? Exactement. Ce qui est étonnant pour le coup. Paroles en anglais, Vaya con Dios, et puis vous vous en souvenez Alexis alors ? En fait c'est un pays multilingue, donc pour s'imposer en général ils chantent souvent en anglais. Bien joué. Alexis, première question à trois points, donc les trois points sont pour vous. Ils étaient belges les membres de ce groupe. En 1839, à quel inventeur américain doit-on la découverte de la vulcanisation du... Pascal ? Je ne sais pas. Du caoutchouc, Alexis ? John Dunlop. Ce n'est pas Dunlop. Ce n'est pas Dunlop. Inventeur américain ? C'est bien tenté de la part d'Alexis Noemi. Une Tinson ? Non. Stéphane, petite idée, non ? Ce n'est pas Dunlop, mais... Goodyear. Mais Goodyear. Il y a eu un monsieur Goodyear, Charles, son vrai nom, et c'est lui qui a inventé le procédé de la vulcanisation du caoutchouc. Bien tenté de l'écouter d'Alexis avec Dunlop. Quel golfe formé par l'Adriatique entre la lagune de Grado et le Cap Salvor porte le nom de la capitale du Frioul, Vénétie-Julienne ? Quel est le nom de ce golfe ? Alexis ? Le golfe de Trieste. Excellente réponse. Deux points de plus qui font cinq. Le golfe de Trieste. Pardon. Deux points pour Alexis. Donc une nouvelle question à trois points. En économie, quel adjectif qualifie les valeurs fictives fondées sur la confiance accordée à qui les aimait ? Adjectif, Pascal. Fiducière. Oui, exactement. Fiducière, c'est parti, Pascal. Un point. Non, trois points. Je commence à voler des points au candidat. Non, Fiducière, c'est trois points. Bravo. Là, c'est un point. C'est du cinéma. En 1989, dans quel film de Jean-Claude Brissot, Vanessa Paradis incarne-t-elle une... Noémie ? Noce blanche. Bravo. Une lycéenne qui tombe amoureuse de son professeur, interprétée par Bruno Crémet. Le film, c'est que c'est un petit peu réciproque. Et voilà, c'est un peu tôt. Voilà. Un film qui a beaucoup fait parler de lui, à l'époque, Noce blanche avec Vanessa Paradis, qui était toute jeune à l'époque. Oui, c'était super. Oui. Noémie, bravo. Quel cuir bovin poncé sur fleurs ressemblant à Alexis ? Le Nubuc. Encore une bonne réponse, Alexis. Oui, il s'est fait sept. Sept points. Ressemblant au dind par son aspect qui est un petit peu volouté, est utilisé pour fabriquer des chaussures. C'est le Nubuc. N-U-B-U-C-K. Quel, dites-moi maintenant, quel conquérant perse, surnommé le Grand Pascal ? Darius ? Non, pas Darius. Stéphane ? Alexandre ? Non. Vainqueur du roi des Medes Astiages, est le fondateur de l'Empire Achéménide, conquérant perse, surnommé le Grand. Mais ce n'est pas Alexandre, c'est Cyrus. Cyrus II, le Grand. Regardez d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est le tombeau de Cyrus, qui mourut vers 530 avant notre ère. Il se trouve, le tombeau qu'on voit sur cette belle photo, à proximité de Pazar Gades, qui est une ville de Perse où il établit sa capitale. Voilà pour cette image. Quel est ce... Bon, ça va jouer vite là. Quel est ce petit fruit, également appelé cerise de Chine, qui abrite tout son... Pascal ? Bé de goji ? Non. C'est son écorce rugueux et... Alexis ? Le litchi. Rose. Litchi, bien joué. Une pulpe blanche trajouteuse. Alexis, on est à 8. Un point de plus et Alexis est en deuxième manche. Le litchi. Entre 1946 et 1952, quelle femme épouse du président de la République Argentine, Sio... Pascal ? Eva Perronne ? Eva Perronne, bonne réponse. C'est nommé Evita, allez-je dire. C'est consacré à la défense des désirités. Eva Perronne. Deux points de plus. Donc, à nouveau, trois points qui reviennent ici. Elles reviennent vite, les questions à trois points. Quel ? Biscuit en forme de couronne, fait avec du miel et nappé de sucre glace. C'est une spécialité catalane. On a fait... Pascal ? Non, pas le tourne. Non, non. Mamie ? La croustille ? Non. Biscuit en forme de couronne, fait avec du miel et nappé de sucre glace. On n'était pas très loin. C'est pas de croustille, c'est rousquille. Oui. Trimé dans le mauvais sens. Oui, il y a de l'idée. C'est un soupe de ce petit gâteau comme ça, en forme de couronne. Quel ancien présentateur du 20h a également animé des émissions littéraires ex-libris ? Pascal ? PPDA ? C'est Patrick Poivre d'Arvor également qui a animé ses émissions littéraires ex-libris, vol de nuit, également PPDA. Quel gratte-ciel maintenant de 828 mètres de haut, c'est haut, construit à d'où ? Pascal ? La bourge à l'arabe. Non. Alexis ? Le bourge à l'ralifa. La bonne réponse. Bonne réponse. Oui, Pascal, confirme d'ailleurs. Alexis, bravo. Bourge-Khalifa, anciennement Bourge-Doubaï, gratte-ciel de 828 mètres de haut, construit à Dubaï, durée début 2010, donc il y a 10 ans, 160 étages habitables. C'est quelque chose quand même, c'est incroyable. Pascal en tête, à présent 6 points, Noemi 3, Stéphane 1, pour l'instant. Mettez-moi les mains sur le buzzer, Stéphane, pour ne pas perdre de temps. Quel jouet est composé d'un bâton pointu relié par une fine... Pascal ? Delboquet ? Une fine corde à une boule percée d'un trou. Bill Boquet ? Pascal, vite. Et maintenant, on cherche le nom de cette poétesse française, contemporaine de François 1er, qui est surnommée la Belle Cordière. Pascal ? Louise Labbé ? Bonne réponse, Pascal. Vous êtes en deuxième manche. Pascal, toujours dans la course, pour... J'ai envie de faire tomber la cagnotte, c'est sûr. Bravo. Stéphane, Noemi, j'ai encore une place. On joue pour 3 points. Vous êtes tous les deux dans la course. Donc pour 3 points, chez l'homme. Chez l'homme, quelle artère principale de la cuisse se prolonge notamment au niveau du genou ? Stéphane ? Fémoral. Oui, c'est l'artère fémoral. 3 points de plus. Par l'artère poplité qui descend vers le tibia, c'est l'artère fémoral. Bravo. Cinéma, en 91, dans quel film Suzanne Sarandon et Gina Davis interprètent-elles deux ? Noemi ? Thelma et Louise. Magnifique film. Thelma et Louise, bonne réponse. C'est le road movie. Oui. Magnifique road movie. C'est deux femmes qui, à un moment, plaquent leur quotidien. Ils ont l'en marre, prennent la liberté et rencontrent des beaux jeunes hommes comme Brad Pitt, qui était tout jeune. Oui, absolument. Je crois que c'est son premier vrai rôle, Brad Pitt. C'est là qu'on le découvre. Et puis, ça se termine comme ça se termine. Bravo, Noemi. Thelma et Louise étaient ce très beau film avec Suzanne Sarandon et Gina Davis. Au Moyen-Âge, quelle épreuve judiciaire, dont l'issue était censée dépendre de Dieu, établissait la culpabilité ou non ? Stéphane. Lord Ali. C'est exactement Lord Ali. Exactement. Bonne réponse. 7, 6. Ce qui veut dire que le prochain candidat qui me donne une bonne réponse se qualifie. Bonne chance à tous les deux pour la prochaine manche. Bien qu'il soit situé à cheval sur 5 fuseaux horaires, quel pays d'Asie n'a pourtant adopté qu'une seule heure légale ? Stéphane. La Russie. Non. C'est pas la Russie. Noemi. La Chine. Si c'est pas la Russie, c'est la Chine. Noemi, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo. Merci. Bon Stéphane, le 9 points gagnant, ça tient plus du sprint que du marathon. Stéphane, à très bientôt. On se croisera peut-être sur une course. Peut-être. Et restez avec moi parce que j'ai un cadeau pour vous. Et voici. Pour leur 40e anniversaire, les magasins pro vous offrent 200 euros à valoir parmi les 7000 produits proposés sur proci.com. Ouvrez grand vos yeux et laissez-vous surprendre par la créativité et l'audace des artistes contemporains. Et avec sneakers, retrouvez les modèles cultes et iconiques des baskets qui ont marqué l'histoire du streetwear. Allez, une question à 40 000 euros, qui est un lien avec ma boisson préférée, qui est le café. Comment appelle-t-on familièrement un morceau de sucre trempé dans du café ? Est-ce qu'on parle, un, d'un coq ou deux, d'un canard ? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. On t'y ressort parmi les bonnes réponses. Noémie, bravo. Pascal est toujours avec nous, ainsi qu'Alexis, premier qualifié. C'est parti donc pour le 4 à la suite. Alexis, Pascal, Noémie, l'heure est grave. Non, pas du tout. C'est juste que je vais vous dévoiler les thèmes de ce soir. On va jouer avec le rythme en musique. Le vocabulaire de la pêche. La pêche, pas la pêche. Les années Jimmy Carter, le pro est tout à fait précis, 1977-1981. Et puis le fait mystère, bien sûr. Alexis, un petit coup de cœur ? Je pense que je vais me diriger vers les années Jimmy Carter. Venez, Alexis, on y va. Venez avec moi. Les années Jimmy Carter, 1977-1981. Bonne chance. Merci. Voici les questions. Top. Quel nom a-t-on donné aux accords signés en 1978 par le président égyptien et le premier ministre israélien sous l'égide de Jimmy Carter ? Les accords de Dayton. L'année de l'accession au pouvoir de Jimmy Carter. Quel groupe américain connaît le succès avec sa chanson « Hôtel California » ? Les Eagles. En 1979, dans quelle ville d'Orient, les membres de l'ambassade des Etats-Unis sont-ils pris en otage ? Téhéran. En juin 1980, quels accords limitant les missiles stratégiques sont signés entre Léonide Brejneuf et Jimmy Carter ? Les accords start. En juillet 1980, quel candidat est choisi par la Convention nationale républicaine en vue de l'élection présidentielle de la fin de l'année ? Ronan Drégan. Républicain. En 1977, quel film avec John Travolta a popularisé la mode du disco ? La fière du samedi soir. En 1977, avec... Ah zut, j'allais chercher le troisième point. Voyons s'il y avait un troisième point. En 1977, avec quel Etat Jimmy Carter s'intitent un traité prévoyant la restitution d'un canal reliant le Pacifique à l'Atlantique ? Le Panama. Vous l'aviez. Dommage. Il y avait un troisième point qui était juste derrière. C'était la République du Panama pour le canal du même nom. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Pas start. Salt. Salt. Salt, exactement. Les accords Salt. Alors il fallait même préciser, parce qu'il y a eu plusieurs accords. Salt II, qui étaient les accords limitants, les missiles stratégiques signés entre Brejneuf et Carter. Et pas les accords de Dayton. C'était Candavid. Oui, vous l'avez retrouvé tout seul. Alexis, le nom qu'on a donné aux accords signés en 1978 par le président égyptien et le premier ministre israélien sous l'égide de Jimmy Carter, les accords de Candavid. Merci Alexis. Merci. Deux points pour vous. Pendant ce temps, Pascal et Noemi ont réfléchi. Au thème, on pesait le pour, le contre, leur chance potentielle sur ces thèmes. Pascal, le rythme en musique. Le vocabulaire de la pêche, le thème mystère. Le thème mystère, allez. Oui ? Oui, allez. Jamais deux sans trois. Jusque là, ça vous a réussi ? Oui. La pêche, non ? Vous n'êtes pas pratiquant ? Non, non, non. Et le rythme, vous ne l'avez pas dans la peau ? Pas dans la peau, pas du tout. Ma compagne pour en témoigner. C'est vrai. On est deux, Pascal. La géographie. Ça va ? Désert et région désertique. OK. On espère qu'il ne soit pas le désert, là, dans un instant, au niveau des régions. Désert et région désertique. Deux points. Deux points, Pascal. Deux points, c'est bon. Deux points, vous êtes dans la course. Trois à quatre, vous êtes qualifiés. Bonne chance. Merci. Désert, région désertique. Quelle vaste région située entre l'Afrique du Nord méditerranéenne et l'Afrique noire consiste ? Dans quel pays européen le désert des Bardenas, Réales, est-il ? Quel désert de l'Afrique australe, occupant notamment le sud-ouest du Botswana, est habité par les Boshman ? Quel désert du Proche-Orient, débouchant sur le golfe d'Akaba, occupe le sud de l'État d'Israël ? Pascal, qu'est-ce que c'était de cette petite moue d'inquiétude quand je vous ai annoncé les déserts alors que vous m'avez... Je ne savais pas que je les savais, j'en connaissais autant. Bravo. Félicitations. Je suis content pour vous. Merci. Face à face dans un instant. Ce face-à-face déterminant, Pascal va le jouer face à qui ? Noémie, vous allez choisir entre le rythme en musique et les garçons vous ont laissé le vocabulaire de la pêche aussi. C'est gentil. Vraiment, c'est très gentil. Vous pourriez être une grande adepte ? Mais non. Mais non. Par défaut, on va prendre le rythme en musique. Venez Noémie. Même objectif que je fixais à Pascal à l'instant, deux bonnes réponses d'affilée avec le rythme. On va essayer. Le rythme. Noémie, je prends les questions et je vous souhaite bonne chance. Merci. Écoutez bien, chacun a la question. Il y a toujours un mot-clé sur lequel on peut se rattacher qui peut peut-être donner la bonne réponse. Top. Quelle musique de danse brésilienne dont le rythme est le plus rapide que celui de la rumba est associée au carnaval de Rio ? La samba. Quel chanteur réconcilie les trois temps de la java et le swing du jazz dans une chanson composée en 1962 ? Chanteur, java, jazz. Nogaro. Quelle musique de jazz, à l'origine écrite pour piano et désignée par un nom anglais signifiant temps déchiqueté ? Temps déchiqueté, musique. Je ne vois pas. Quel procédé rythmique consiste à déplacer en le prolongeant un temps faible sur un temps fort ? Je passe. En 76, quel chanteur commence à la manière d'un prêche le titre pas de boogie-woogie ? Edie Mitchell. Sur un rythme, quelle musique de chant et de danse argentine ? Sur un rythme 2-4 ou 4-4 ? Tombo. Bonne réponse. Mais de toute façon, c'était pour un nouveau deuxième point, donc ça ne changeait rien. La musique de jazz, Alexis Pascal, qui est désignée par un nom anglais signifiant temps déchiqueté. Ragtime. 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 Et le procédé rythmique plus difficile qui consiste à déplacer en le prolongeant, moi je ne l'avais pas, un temps faible sur un temps fort ? La 5-up. Alexis l'avait. Ah là, bravo. La 5-up. Ça n'est pas terminé. Noémie, on va jouer au jeu décisif. Entendu. Merci. Alexis et Noémie, vos scores retombent à zéro. On va donc jouer à ce jeu décisif. Je vous rappelle la règle. Le premier, la première à deux points, se qualifie pour le face-à-face. Voici la première image. Que suis-je ? Île asiatique d'environ 5600 km². Je suis une destination touristique importante avec mes... Tant, Noémie ? La Thaïlande ? Non. Avec mes... Alexis ? Bali. Et la bonne réponse. Là, on avait les rizières en terrasse de la région d'Ubud. Là, tu le connais, ça c'est magnifique. Ubud à Bali. Images. Que suis-je ? Type de personnage de la société médiévale, originaire des provinces françaises du pays d'Ocque. Je suis un poète et musicien des... Noémie. Un troubadour ? Exactement. Il ne fallait pas me donner le trou vert. C'était... Puisqu'on était dans le pays d'Ocque, non pas dans le pays d'Oil. Un partout. Regardez. Que suis-je ? Équipement sportif. Désigné par un mot composé. Je suis conseillé lors des mouvements, la tête en bas. Ajustable. Alexis ? Un pince-nez ? Exactement, bien joué. Composé. Le pioche était de partir sur le maillot de bain, par exemple. Équipement sportif, mot composé, pince-nez, ça marche. Bravo, Alexis. Noémie, je vous perds. Oui. Et je vous remercie. Merci à vous. Vous avez joué avec nous ce soir. A très bientôt. Entendu. Et voici pour vous. Voyager en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vani-tickets assorti. Partez sur les traces de Chaplin, Fellini ou encore des frères Cohen. Au fil des pages de ses livres, passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action. Comment appelle-t-on familièrement un morceau de sucre trompé dans du café ? 1, un coq ou 2, un canard, faire un coq, faire un canard. 32, 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, au 7, 10, 20, tirage au soir. Parmi les bonnes réponses, Pascal joue pour la cagnotte ce soir. Ça se joue en 12 points. C'est sa cinquième partie d'affilée. Face à lui, il y a Alexis, le match, le face-à-face. Dans un instant, à tout de suite sur France 3. On y est, c'est le face-à-face et c'est un face-à-face un peu particulier. Il se joue ce soir entre Pascal et Alexis. Bonne chance, bonne chance. Alexis, vous savez pourquoi ce que face-à-face est un peu particulier ? On arrive à un grand moment. On arrive à un grand moment, effectivement. Alors à la fois pour Alexis qui va tenter de devenir champion ce soir et aussi pour Pascal qui l'a été déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et qui va tenter de redevenir champion ce soir. Cinq titres consécutifs et cinq titres consécutifs dans cette belle maison ici. Ça veut dire la cagnotte. Cette cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis neuf mois dans l'histoire de questions pour un champion, c'est rarissime. Et qui est arrivé à ce niveau, vous venez de l'avoir, elle s'est affichée, cette cagnotte à 57 400 euros. Ceci dit, on va aussitôt oublier l'enjeu, Pascal, pour que ce soit un face-à-face comme les autres. Je mets ça de côté, je n'ai rien dit d'ailleurs. Alexis, j'ai dit quelque chose ? Rien du tout. Rien du tout, mais d'accord. Bonne chance à tous les deux. On regarde les cadeaux parce qu'il y aura plus de cadeaux. Et puis on y va d'abord pour le second. Le site de e-commerce français, pearl.fr, vous offre ce robot aspirateur connecté qui vous obéira au doigt et à la voix. Pearl au cœur de l'innovation. L'art vous passionne ? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'oeuvre d'artistes hors du commun, et visitez l'Afrique et César avec un autre regard. Cadeau encore, mais pour le vainqueur maintenant. Homer Vacances, location de Mobilhome, vous offre une semaine de vacances dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre, en famille ou entre amis. On y va. Les questions sont là, les indices vont s'afficher en bas de l'écran. Sur chaque question comme celle-ci, culture générale. Pascal, vous avez la main. Je prends la main. Ok, on y va. Quel est ce... Top produit cosmétique. J'ai été lancé en 1917 par une firme américaine du Connecticut avec la promesse de resserrer les pores, raffermir, tonifier. Très hydratante ? Non. Top comportant le plus souvent une base alcoolique, parfumée à l'origine de la fougère et au menthol. Je suis une lotion à la fonction... L'after shave ? Eh oui. Ou l'après-rasage. Bonne réponse. Je suis une lotion à la fonction apaisante qui est de nos jours également assurée par des gels, des baumes, des crèmes, produits d'hygiène masculine apparus avec le rasoir mécanique. Je suis... L'après-rasage. Alexis, trois points. C'est drôle parce que je me rends compte qu'il y a eu des articles dans la presse récemment. La barbe est redevenue très à la mode, très tendance. Et je vous vois tous les deux. La parfaite illustration. Et là, je me sens complètement à ce bide, moi, avec la... Mais c'est vrai qu'il y a eu un sondage, une enquête très précise qui montre qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes hommes, comme vous, messieurs, se portent la barbe. Alexis, télévision maintenant ? Je prends la main. Je garde. Indice à la maison. Sur cette question de télévision, nous cherchons cette top série dans laquelle Richard Kiel incarne le personnage de Voltaire. La première de mes quatre saisons fut diffusée en 1965 sur CBS. Série hors normes. Pour l'époque dont les scénarios mêlent surnaturel et espionnage, je me déroule dans l'ouest américain à la fin. Les mystères de l'ouest. Exactement. En VO de Wild Wild West. Les mystères de l'ouest. Avec James West et Artemus Gordon. C'était la fin de la question, d'ailleurs. Je mets en scène des personnages étonnants comme le nain Miguelito Loveless. Série dont les héros sont les agents secrets Artemus Gordon et James West que j'évoquais. Je suis les mystères de l'ouest. Trois partout. Pascal. Sport. Je prends la main. Pas facile. Footballeur. Né le 22 septembre 1984. J'ai connu un début de carrière compliqué après avoir contracté la tuberculose lors de mon passage au Dynamo Moscou en 2005. Défenseur central. Doté. Malouda. Non. C'est un malouda. Top. Un excellent sens du placement d'une détente remarquable très fort dans les duels ce qui m'a venu le surnom de haut monstro. J'ai porté plus de 90 fois le maillot du Brésil. Septu... Ronaldinho ? Non. Oh, word. Top. Champion de France avec le PSG transféré à Chelsea. Thiago Silva. Thiago Silva en 2020. Exactement. Le monstre, on l'appelle. Monstro. Alexis, un point. Gastronomie. Je garde la main. Top. Spécialité gastronomique désignée par une locution provençale faisant allusion à l'huile d'olive qui m'imprègne. Je renferme des oignons blancs, des olives noires. L'ail-oli ? Non. Top. Comprenant des tomates épépinées, des lanières de poivrons verts, des anchois, je suis garni de rondelles d'œufs durs souvent dégustées dans la rue. Je suis réalisé... Pan-bagnat ? Le fameux pan-bagnat. Bonne réponse. Et surtout pas pan-bagnat. Parfois, on entend ça. Non, c'est le pan-bagnat. D'ailleurs, j'aurais refusé pan-bagnat. P-A-N, le pan-bagnat. Je suis réalisé avec un pain spécial large et aplati ou un petit pain rond, sorte de sandwich traditionnel de Nice, le pan-bagnat. Encore trois points. Et la main pour une question d'histoire. Indice. Je prends la main. Top. militante, né à Vroncourt en 1830, fille naturelle d'une domestique et d'un châtelain, j'ouvre une école libre pour ne pas avoir apprêté serment à l'empereur en tant qu'institutrice. Venant à Paris, où je fréquente l'opposition républicaine, je suis... Louise Michel. C'est beau. Et ces trois points qui font sept. Je suis garde au 61e bataillon de Montmartre durant la commune et participe activement à la semaine sanglante révolutionnaire, surnommée la... Vierge Rouge, déportée en Nouvelle-Calédonie, je suis Louise Michel. Alexis est repassé devant et il retrouve la main. Musique. Prends la main. C'est gardé. Top. Chanson sorti en 73. La phase B de Mont45 Tour avait pour titre vue de l'extérieur. Reprenant en partie en les modifiant les vers du poème Chansons d'automne et comprenant l'enregistrement des pleurs versées par Jane Birkin, la compagnie de mon auteur et inter... Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est très vite dit mais tous les mots sont là. Je suis venu te dire que je m'en vais. Pas encore, Pascal, d'ailleurs, parce qu'il reste encore un petit peu de temps, là. Ce sont les pleurs de Jane Birkin. Tout à fait. Un sur la chanson. Les sanglots, là. Les sanglots. C'est une belle chanson. Titre de Serge Gainsbourg, comprenant les paroles comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Magnifique chanson. Je suis venu te dire que je m'en vais. Nous, on n'en a pas fini. Pascal est repassé devant. Il a... Il a l'avantage. Il est dans la zone où il peut l'emporter. Il demande réponse à quatre ou à trois. Il a la main. Littérature. Je le laisse. Top. Type d'indication dont le nom vient du grec signifiant enseignement. Je peux être dit interne ou initial. Emprunt d'humour chez des auteurs comme Obalia. Un incipit ? Non. Top, je suis souvent limité au nom des personnages. Défini comme tout ce qui n'est pas du dialogue dans le texte d'une pièce de théâtre. Dit d'Ascali ? Dit d'Ascali ? Si c'est une bonne réponse. Je n'ai pas dit que c'était une bonne réponse. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit ? Est-ce que je l'ai dit ? Je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit, Pascal, que c'est une bonne réponse. Si c'est une bonne réponse, c'est une victoire. Si c'est une victoire, c'est une cagnotte. Si c'est la cagnotte, c'est 57 400 euros. Et là, à la maison, vous dites, bon, c'est fini, il faut suspendre. Oui, c'est fini. Parce que c'est une bonne réponse. Bravo. C'est lui. Il est là. Il est là, c'est lui. Ça fait neuf mois. Pascal, normalement, la cagnotte, à sous les eaux, elle tombe, allez, on ne va pas faire de moyenne, mais elle tombe tous les huit, deux mois, trois mois, voilà. Mais neuf mois, ça n'est pas arrivé depuis des années et des années. Neuf mois que la cagnotte montait, montait, que des candidats allaient jusqu'à trois, quatre victoires. Et puis, je me faisais engueuler, vous savez, je reçois des lettres, des mails et tout, des téléspectateurs qui me disent, dites donc, il faut la faire gagner cette cagnotte. Pascal, c'est pour vous. 57 400 euros gagnés ce lundi 18 janvier, c'est pour vous. Un grand bravo. Merci. Comment vous vous sentez ? C'est complètement irréel, en fait. C'est vrai ? Ça a resté une virtualité. Mais en fait, je me rappelle de votre première victoire, Pascal, et que vous étiez même surpris de votre première victoire. Tout à fait. Du coup, vous êtes allé de surprise en surprise. Exactement. Je suppose que vous n'avez pas eu le temps d'anticiper sur éventuellement les choses que vous pourriez faire avec cette... Ah, pas du tout. Non, non, vraiment. C'est pas du tout. Je vais faire plein de cadeaux. Projection. T'as tout le cadeau de champagne pour l'équipe. J'ai une pensée pour votre épouse que je peux me permettre de saluer. Tout à fait, Christelle. Oui, champagne pour toute l'équipe, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Christelle, c'est Christelle. Bon, alors là, je l'imagine devant le poste. Et puis, c'est Sacha aussi. Deux ans et demi qui a peut-être au fil des émissions quand même compris ce qui se passait. Peut-être, oui. Bon, félicitations, Pascal, de la part de toute l'équipe. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. On est très contents. Moi, j'adore faire gagner des cagnotes, mais en plus, à ce niveau-là, c'est vraiment super. J'aimerais saluer aussi ma grand-mère. Évidemment, Pascal. Mamie Paulette dans l'Ariège. Paulette ? Eh oui. Et ma belle-maman aussi, Joël. Joël. Qui se reconnaîtra, qui vous regarde tous les jours. et bien sûr, mes parents. Eh bien, je les embrasse tous. Merci beaucoup, Pascal. Alexis, ça a été un plaisir. Pareillement. Bravo, champion. À très bientôt. C'était un très, très beau match, par ailleurs. Merci. Je suis vraiment content pour vous, Pascal. Et ce n'est pas terminé parce qu'on se retrouvera aussi à Question pour un super champion. J'espère bien. Et encore d'autres cagnottes. 57 400 euros, c'est tombé. C'est ce soir. Ça faisait 9 mois qu'on attendait ça. C'est pour Pascal. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, de nouvelles aventures au pays de Question pour un champion à compter de demain, 18 heures. C'est le soir. Merci.